Très heureuse de vous retrouver pour le Flash Info de ce mardi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Des serviettes 100% coton made in Benin sont désormais confectionnées à la zone industrielle de Glodjibé. Ces serviettes seront bientôt mises en vente sur le marché national, régional voire international. Selon les responsables de la GDIZ, cette confection des serviettes et fils 100% coton made in Benin pourrait permettre de transformer localement une quantité importante de l'or blanc produit chaque année au Bénin. Une initiative qui pourrait avoir un impact positif sur le produit intérieur brut du Bénin dès leur mise en vente dans les marchés. Les 23 et 24 février dernier, ici au Bénin, les députés de la 9e législature se sont penchés sur les perspectives du gouvernement dans le secteur agricole pour 2024. Cet atelier parlementaire d'appropriation des programmes du secteur agricole s'est déroulé à l'hôtel GECO à Dassazoumé. La politique du gouvernement et du financement dans le secteur agricole, la mécanisation agricole en République du Bénin et l'assainissement des plants d'eau ont été présentées par les collaborateurs du ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les mesures de renforcement de l'assai des producteurs aux intrants de qualité, à savoir semences, plants, engrais chimiques, engrais organiques et minéraux, pesticides et appareils de traitement, vaccins, aliments ont été également abordés. Dans le septentrion, la coopération communale des transformatrices de soja a inauguré une usine de transformation du soja en fromage. Ceci émane de leur collaboration avec la mairie de Natitengou et le projet emploie des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire. Ils ont pour objectif de créer des liens d'affaires rentables et durables entre les producteurs de soja, les transformateurs et les commerçants pour l'amélioration de leurs revenus. Hors du Bénin Dans la sous-région ouest-africaine, un appel à projets pour la sélection des meilleurs projets dans le secteur des produits forestiers non ligneux a été lancé. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la gestion des ressources durables forestières du Burkina Faso. Les projets sélectionnés vont bénéficier d'un co-financement pouvant aller de 20 à 100 millions de francs CFA. Les filières ciblées sont principalement la filière Mourenga, Karité, Néré, Tamarin, Miel et Baobab. Ainsi se referme cette séquence d'informations. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Musique